Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Armoire Wifair. Bon, aujourd'hui, on va vous parler du chasseur de chars ou véhicule sur roue. Parce que des véhicules sur roue dans Armoire Wifair sont considérés comme des chasseurs de chars. Mais je vais vous parler du véhicule sur roue, le ERC90. Modèle F4, en France, il portait le nom Sagué. Bon, ok, j'avoue, ça, c'est pas tout à fait celui qu'il y a dans le jeu. Ça, c'est l'édition Sharks. J'ai décidé de prendre lui au lieu de la version du jeu original. Parce qu'avouez, il est beaucoup plus cool avec ce skin-là. Malgré, il n'y a à peu près aucune différence entre celui-là qui est un premium et celui du jeu original, malgré tout. Fait que, c'est ça, le Sagué a été produit. Je vais vous dire ça, ça ne sera pas long, j'ai mon Yves devant moi, il faut juste que... Les premiers véhicules ont sorti en 1977. En 1977, il a été mis en service pas mal plus dans les années 40. En 1980, il est rentré un peu plus en service. Il y a eu plusieurs sortes de ces types de ARC. Ça, c'est un F4 avec le canon de 90. Mais, au départ, il y avait le F1. Le ARC 90 F1, qui a existé. Puis, qui a été... Qui a été utilisé beaucoup par l'Argentine, ces affaires-là. Je pense qu'il y avait quand même un Canadien... L'Argentine a eu 40... Le 36 F1 de Mexique en a eu 42. Au tout début, il y a eu de 1981. Puis, il y avait vraiment le canon de 90. Le problème du F1, c'est que... Le « gun depression », tu sais, le devoir du canon n'était pas très élevé, ni en haut, ni en bas. Fait que, ça s'en venait un problème quand il s'agissait de l'utiliser, mettons, en Argentine, c'est sûr. Puis, au Mexique, il y a des montagnes. Quand il fallait l'étudier en montagnes, c'était... C'était pas vraiment très, très fameux, si on peut dire ça comme ça. Fait que... Fait que, il y a eu le 1RC F4 aussi, qui est notre version, elle nous a présentement. Je m'entendrais pas trop sur le F1. Nous autres, ce qui nous intéresse, c'est le F4. Ça a été créé à peu près, à peu de temps aussi, après que le ARC 90 F1 était là. Fait que la compagnie Panor a reconnu les problèmes du F1. Puis, ça prenait un véhicule qui était capable de... capable aussi de faire... autrement dit, soit d'être capable de venir à bout ou de faire beaucoup de dommages au fameux T-72 russe. Le T-72 russe, ça a été la... comment dire... la plaie, si on peut dire ça, comme ça, si on peut parler d'une plaie. Il y a bien des pays qui en avaient peur, puis c'est sûr, c'était quand même le T-72, je vais faire une vidéo dessus, là, je vais finir celui sur le T... Tu sais, j'ai fait le T-64 1969, puis il faut que je fasse l'autre T-64, mais le T-72, c'était une... Tu sais, c'était une machine très redoutable, le monde. Il y a bien des pays qui en avaient peur. Ça fait que le but du Saguet, c'était de faire un espèce de... c'était un chasseur de chars. Ça fait qu'il fallait qu'il soit capable en... 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 Le F4, il fallait qu'il soit capable de venir à bout ou d'immobiliser un T-72. Bon, je vais aller checker, j'ai plusieurs documentations. Bon, OK, celui-là ne dit pas grand-chose. Puis le problème du Saguet F1, c'est que son 40-90, il n'était pas capable... Il n'y avait pas une assez grosse vélocité, une assez grosse... Tu sais, la vélocité n'était pas assez haute. De... 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 de ce côté-là. Ce n'était pas vraiment assez haute. De toute façon, je peux vous dire, c'est le AMX-10 RCR qui a remplacé le Saguet dans l'armée française. Entre autres, j'ai le... j'ai le véhicule en question. Aussi, qui est un véhicule premium aussi qu'on peut obtenir. L'Edition Sharks, comme celui-là, mais on peut l'obtenir quand... Quand on décide de le mettre en vente, hein. Quand maï.com décide de le mettre en vente. Fait que c'est ça. Le Saguet, c'est ça. Je n'ai pas une documentation ultra élaborée sur ce chasseur de chars-là. Tu sais, vraiment pas ultra. Fait que le F4, c'est ça, c'était une amélioration du F1 avec un 40-90 plus puissant en avant. Fait qu'avec une plus grosse vélocité. Une plus haute vélocité. Mais comme je l'ai dit, ça... Ça a été remplacé par le AMX qui était vraiment une autre machine vraiment assez impressionnante de ce côté-là. Tu sais, c'était... Ça se dit vraiment même pas. Bon, attendez une seconde, j'ai dit quelque chose. Il y a eu aussi le Saguet 2 qui était équipé d'un double moteur. Il n'a pas l'air du Saguet en tant que tel aussi, c'était comme cette version-là ou l'autre version. C'est que les moteurs, ils n'étaient pas assez puissants. Ça manquait de torque. Dans le jeu, ça paraît tellement aussi qu'on manque de torque. On essaie de sauter. Quand il vient le temps de sauter, des fois, ce n'est pas la machine qui va répondre le plus. Mais je pense qu'ils disent... Dans mon livre, ils disent que le Saguet 2, ça n'a pas été... Ça n'a pas existé... Le Saguet 2 a existé, mais il y a eu six exemplaires de construits. Un prototype, c'est le Gabon. C'est le Gabon qui a commandé ses six exemplaires-là. Il est équipé de deux moteurs 4 cylindres Peugeot diesel de 98 chevaux chacun. Il s'agit d'un moteur monté sur VBL, véhicule blindé des jeux. Un prototype a été équipé de deux moteurs, le V6 PRV. Ça, c'est un moteur assez connu aussi, qui fut construit 100 lendemains. Lui, il n'a pas poigné. C'est ça qui résume un peu l'histoire du Saguet. Je n'ai pas tant de documentation que ça sur le Saguet. C'est ça qui est un peu plate. Les opérateurs, présentement, il y a l'Argentine qui aurait 12 ERC 90 Lynx. Le Chad en aurait 4. La France aurait encore 190 ERC Saguet. Le Saguet, c'est lui ici. Le Gabon, on aurait 9 ERC 90 Saguet. Évidemment, on compte les Saguet 2 aussi, qui en a 6. La Côte d'Ivoire, on aurait 7. ERC 90 Saguet. Le Mexique aurait 120 ERC 90 Lynx. Puis le Nigeria aurait 40 ERC 90 Saguet et 40 ERC 90 Lynx. Ça fait que c'est encore un véhicule qui est encore en service aujourd'hui. La France en a encore. Aujourd'hui, par exemple, le côté prouesse anti-chars, par contre, il est vraiment désuet. C'est vraiment désuet pour des prouesses anti-chars aujourd'hui. Tu sais, ce canon-là de 90 aujourd'hui, il est vraiment, 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 vraiment désuet. Fait que c'est ça. J'ai pas tant de documentation que ça pour ce maudit char de cette machine-là. Fait qu'on va sauter aux détails techniques dans le jeu. Euh... Ouais, on va sauter aux détails techniques dans le jeu tout de suite. Fait qu'on va prendre le ERC, notre édition Sharks, parce qu'il est beaucoup plus cool. Mais on peut prendre les détails aussi de l'autre. Tiens. Comme vous pouvez le voir, c'est pas mal pareil. Ou à peu près pareil, si on compare les deux Tink, les deux machines. Il y a des petites différences, mais pas tant que ça. Côté dégâts, on fait 388 de chaque côté. Côté dégâts, c'est identique des deux côtés à 388. La pénétration est de 310 mm chaque côté. Ici, on fait 3791 de dégâts. Ici, on en fait un petit peu plus, mais légèrement plus. Donc, c'est pas vraiment beaucoup, là, si on fait la différence. Ben, je ferais pas la différence. On est capable de le voir à la nuque. C'est vraiment pas beaucoup pour la simple et bonne raison. que dans l'original du jeu, il y a une vitesse de rechargement de 6,14 secondes. Versus le rechargement dû de l'édition Shark à 6,11 secondes. Donc, c'est vraiment pas une énorme différence. C'est une petite différence de rien du tout. Bon. On a 1735 points de vie de chaque côté pour les deux véhicules. C'est exactement identique. Le blindage aussi. Euh... Fait que... On va essayer... OK. On va essayer de regarder. On va le mettre de main. Fait qu'ici, en avant, on a le droit à un 12 maigres millimètres de blindage. Encore là, les véhicules sur roue ne sont pas si blindés que ça. C'est très, très dégé comme blindage. Il faut faire attention quand on joue. Donc, il y a 12 millimètres de blindage en avant. Même chose pour le devant de la tourelle. On a le droit à un 12 millimètres de blindage. C'est vraiment pas beaucoup. Les côtés, même chose pour les deux véhicules. Sur les côtés, on a un 12 millimètres de blindage. Sur les côtés, 12 millimètres de blindage pour la tourelle. En passant, la tourelle, c'est la même que sur le AMX 10P PAC 90. C'est la même tourelle. Et en passant, c'est le même canon. C'est le même 90 millimètres. Fait que si vous comparez la tourelle entre les deux machines, c'est exactement la même tourelle et le même armement. Fait qu'en arrière, on a le droit à 10 millimètres de blindage en arrière. C'est pas mal dans la moyenne de ces véhicules-là. Et 10 millimètres en arrière de la tourelle. Fait que c'est pas un véhicule qui est extrêmement blindé. C'est un véhicule de reconnaissance où on peut s'en servir comme chasseur de chars. Pour faire du hit and run, par exemple, je vous conseille de vous y prendre d'avance. Comme je l'ai dit, le moteur là-dedans, je trouve qu'il manque de torque. Un peu. Surtout sur l'accélération. Je trouve que je le sais pas, pas très rapidement. On continue. Dans les deux cas, on a une vitesse de 95.4 km à l'heure dans les deux cas. Le 0 à 32, dans les deux cas, c'est 2.52 secondes. C'est égal sur les deux véhicules. Il n'y a aucune différence de ce côté-là. Vraiment aucune différence. Je vais juste aller checker aussi si j'ai fait une vidéo précédente avec la version avant la mise à jour. Je ne suis pas très sûr. Ce n'est pas la bonne clé USB. Ça, c'est la bonne clé USB. Je vais juste checker. Donnez-moi quelques secondes. Je vais checker vite, vite. Et oui, j'avais fait une vidéo aussi sur l'original précédemment. On va aller voir aussi. En même temps, je vais vous décrire des améliorations qu'il y a eu. Sur l'original, je parle. Avant l'original, avant la mise à jour au 0.19, le saguet faisait 357 de dommages. On est passé de 357 à 388. Quand même une bonne amélioration de ce côté-là. Puis, il y avait une pénétration de 229 mm. Ça, c'était un peu plus push. On est rendu à 310 mm sur les deux véhicules. Par exemple, avant, dans les deux cas, on avait une cadence de tir très élevée. On pouvait faire avant 4643 de dégâts avec une vitesse de rechargement de 4.62 secondes. Là, la cadence de tir a été réduite. Comme vous pouvez le voir, on est rendu à 3791 de dégâts pour la version originale dans le jeu. Puis, 3811 de dégâts pour la version Sharks. Je me rappelle que la version Sharks faisait à peine 339 de dégâts. C'est bizarre à dire, mais oui, avant la mise à jour, mon édition Sharks, le saguet édition Sharks faisait moins de dégâts que l'original. Mais si je me rappelle bien, tu sais, mais il y avait une plus grosse... La pénétration était plus élevée de ce côté-là à ce moment-là pour le Sharks. Mais en dehors de ça, à ce temps-là, il n'y a plus vraiment de différence tant que ça. Puis là, c'est ça. On a 1735 points de vie. Présentement, avant, on était à 1372 points de vie. Côté blindage, la version avant la mise à jour n'en avait pas. Le blindage est resté vraiment, vraiment pareil. La vitesse est restée pareille aussi à 95.4 de mètre à l'heure. La seule fois qu'ils ont amélioré un petit peu, c'est qu'avant, on avait un 0 à 32 de 3.51 secondes. Là, on est rendu à 2.52 secondes. Ce n'est quand même pas pire amélioration de ce côté-là. C'est vrai? Bon, c'est un véhicule qui pèse 7.5 tonnes. C'est un véhicule très léger, comme vous pouvez le voir. Ce n'est vraiment pas très lourd. Là, ici, c'est là qu'on arrive jusqu'à ce qu'on pourrait dire le bas blesse. Le camouflage, avant la version 0.19, on avait 0.280. Là, on était à 0.325 de chaque côté pour les deux véhicules. Le camouflage a été amélioré. C'est un véhicule que, pour se camoufler, il est très le fun à jouer. Et pour sniper, il est très le fun à jouer aussi parce qu'il est quand même très précis. C'est un véhicule très précis. Là, où est-ce que le bas blesse? J'ai toujours du mal avec le portée visuelle à Star Wars. Je ne suis pas sûr que c'est si vrai que ça. Avant, on avait 497 mètres de portée visuelle, les amis. On est rendu à 390. Ça, c'est vraiment un hostie de gros moins. Je m'excuse juste à créer, mais c'est vrai, c'est un hostie de gros moins. Mais là, avec la version 0.19, ils ont voulu rendre le jeu plus tactique. En tout cas, je ne suis pas d'accord parce que je ne l'ai même pas à portée de vue non plus tant que ça dans mes documents. Je ne peux pas vraiment rien dire. Bon... Bon... Le ciblage! Bon, de ce côté-là, le devrait du canon n'a pas changé sur la version précédente. Sur la version 0.19, le devrait du canon est toujours à moins 10 vers le haut, moins 10 vers le bas. Ça, ça n'a pas évolué du tout, du tout, du tout. 0.10 degrés de déviation maximum. C'est quand même pas... C'est pas gros, hein? Bon, le temps de visée avant sur le Sega était de 2.43 secondes. Ici, sur la version originale de l'enjeu, ils ont réduit ça à 1.72 secondes. Et sur mon édition Sharks, c'est 1.69. Je pense que ça a été amélioré aussi. Je ne me rappelle plus de sa vitesse de visée initiale parce que je n'ai pas fait de vidéo vraiment sur l'édition Sharks. Je vais checker pour le fun, mais non. C'est la première fois que je filme, que j'enregistre avec mon édition Sharks. Ça fait que c'est ça. En dehors de ça, pas grande différence de ce côté-là à 1.69, 1.72. Pas grande différence de ce côté-là. La vitesse de rotation de la tourelle. Bon, avant, on avait une vitesse de rotation de la tourelle de 46.97 degrés secondes. Avec la nouvelle mise à jour, on est rendu à 40.12 degrés secondes. Ça fait que la tourelle tourne comme légèrement moins vite. Mais sur mon édition Sharks, la tourelle tourne légèrement plus vite à 46.54 degrés secondes. Comme vous pouvez le voir, entre le Premium et celui-là, vraiment pas de différence tant que ça. Vite, vite, je ne vous recommande même plus. C'est un véhicule Premium, je ne vous recommande même pas de l'acheter vu qu'il est à peu près vraiment fuck-out de différence entre les deux véhicules. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aller dans les améliorations ici du Saga original. Vous dépensez 1100 pièces d'or, ce qui va vous coûter pas mal moins cher que d'acheter le véhicule édition Sharks. Moi, l'édition Sharks, je l'avais payé en spécial, mais dans ce temps-là, il y avait quand même une différence entre les deux véhicules. Ce que je vous recommande de faire au lieu d'acheter l'édition Sharks, prenez votre Saga original, achetez 1100 pièces d'or. Ça ne coûte vraiment pas cher dans le jeu, vraiment. Rendez-le Premium et il va vous rapporter à peu près la même chose que le Saga. Autrement dit, vous allez avoir 25% de plus d'expérience, 25% de plus de crédit. C'est sûr que le Sharks-C va vous rapporter 20% de réputation, 50% de plus de crédit. Mais en tout cas, si vous voulez vraiment l'acheter, attendez qu'il tombe vraiment un bon prix. Moi, je l'ai acheté, je pense, lors du premier anniversaire d'Armored Warfare, c'est là que je l'avais acheté, il y avait de très bons deals. Sinon, en attendant, vous pouvez le rendre comme un peu semi-Premium si on peut dire, puis ça fait en masse la job. J'ai fait ça avec quelques tanks que je joue beaucoup avec, puis ça rapporte quand même un peu plus. Mais comme je vous dis, il n'y a pas de grande différence. Attendez qu'il y ait vraiment un bon deal avant de l'acheter, parce que sinon, ça ne vaut vraiment pas autant que ça la peine. Bon, on va reprendre, puis ça, c'est mon Saga ordinaire. Mais là, c'est l'édition Sharks qui s'en va en combat. Hé 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 ! Opération de serment. On va essayer de jouer prudemment. Hé 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 ! Bon ! Allons-y, on va attendre qu'on rentre dans le game, là. Bon ! Excusez, des allergies, là. La saison est commencée, si on peut dire ça comme ça. Ha, malheureusement. Bon ! Fait que, voilà, j'ai hâte de rentrer dans le game, là. Tantôt, ça se faisait très, 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 très vite. Là, c'est un peu plus lent. Hé 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 ! Bon, après ça, le prochain, ça sort de char que je vais vous parler, aussi. Ça va être... Celui qui a remplacé le Saga, le AMX RCR. Ou RC. Euh... C'est ça qui a remplacé le Saga, aussi, comme je disais dans la vidéo. Fait que, j'ai le véhicule, c'est un premium. Il coûte quand même cher, hein. 9000 pièces d'or. J'ai payé ça en spécial à 50% de rabais. Quand je l'ai poigné. J'étais content de l'avoir. Cet petit véhicule, là. Bon, 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 ça risque de prendre un bail. Ah non, on a accès à la mission. Bon, on va pas se payer. C'était supposé d'avoir une mise à jour le 24 mai. Là, on est le 25. Pis j'ai... Pas eu de notification de mise à jour pour le jeu. Ah, bon. Je suis un tiers 5, on est avec du tiers 6. Bon, ça peut être un peu problématique, là. Mais ça sera pas trop, trop pire de ce côté-là. Il faut juste jouer avec bien de la prudence. C'est tout ce qu'il faut... C'est tout ce qu'il faut faire. Autant accompagné une équipe qui a un minimum de soutien. Bon. Ah, c'est parti, mon piqué. On va mettre les gauves. Fait que c'est pas un véhicule qui fait tant de dégâts que ça, comme vous pouvez voir. Les chasseurs de chambre ont pas mal été nerfés, là. J'en avais un bon que j'avais acheté premium. Dans les premiers temps que j'avais commencé à jouer dans ce jeu-là, pis... Ah, c'est parti. Ouais. Bah... Bah, ok... Il est déjà un super pic sur le contente. Je vais le déposer. Mais... Ah, c'est ça. Il ne s'est pas pointé là-bas C'est pas plus grave que ça On va essayer de se trouver d'autres points On va y aller dans la main ici C'était fou ici Tu peux te faire en plus qui Comme de façon assez solide Comme on veut une armeur C'est pas grave, je te le laisse Ha 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 J'ai pas de kill, c'est pas grave Je m'en fais pas trop avec ça Oh bâté Identification Fossil talk Je vais reculer Oh f*** Identification Fossil talk Oh 491 de dégâts Là c'est bien Ah merci de l'artillerie Vraiment J'avoue tu m'as sauvé des fesses Le MTB 70 Ça fait Dégâts en salle Surtout Moi j'ai même pas d'armure C'est vraiment pas drôle Si je commence à en faire point Ah merde Da Fais chier ça Ribondé sur un tank en papier mâché aussi Avec ça là Je deviens Fais chier ça Et ça là Ah merde, c'est sûr que... Et voilà, 400 de bours, 3 de dégâts, c'est sûr que c'est sur des teintes légères Il y a quand même plus de dégâts sur des teintes légères Ça je pourrais mettre une bonne HI là-dessus Ah merde, humain l'on a fait pas mal Ça me fait chier Oh fudge! Ah lui, je l'avais vraiment pas vu par contre Comment ça se fait que j'ai des petits lags là? Ah merde Peut-être pas mal que je vais ouvrir mon ordu là La cache à style doit être pleine là Ah ouais, j'ai des petits lags là Fais chier ça, style Bon ben... Orpuit Ça m'arrête de tonner que là-dessus je fasse dommage là Ah il y a des petits lags là, d'après moi je reboot mon ordi après cette vidéo là, j'aurais fait de pas de choix là, ah oui j'lag, ah fait chier ça, bon ben, oh fuck, qu'est-ce qu'il y a, il est armand Pourvoyeur Sabot Chargement Sabot Pourvoyeur Sabot Pourvoyeur Hit Identifiez la cible 431, yeah On s'en fout Bon, bon, bon Ils nous ont bien touchés Chargement Hit Le calot a été touché Ah oui, je vais arranger le calot Calot au queue Yes Identification Fossiles, donc Et nous plus se place Pourvoyeur Hit Ah là j'ai un peu niaisé là, mais là l'équipe, je sais pas ce qu'a fait l'équipe, mais... elle ne le suit vraiment pas identification oscille VTT pénétration de toute façon à niveau où j'ai un kit pour me re-genérer au combat en plus j'ai des petits lags d'accord c'est des mages des saccadés identifiez la cible oscille VTT et voilà 381 c'est sûr que c'est pas un tank qui fait énormément de tank-sop quand fait hey yes sir le OF-40 vient à manger encore ça me fait ça à mes coeurs cible détruite cible détruite cible 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 oh oui excusez pour les lags ça m'éclaire vraiment et pourtant le pink n'est pas si bon à ça il a raché, il va me servir bon là il faut que je mette des entrées chargement, sabot obus prêt bon je vais prendre mon kit, fuck you, je vais me regenerer au français identifiez la cible chargement squash cible éliminée chargement hit oh 440 de dégâts dans le derrière, ça, ça fait mal bon je l'ai pas détruit, mais j'ai vraiment aidé à la cause bon, ça me fait un peu chier, j'ai des petits lags, c'est parce que mon ordinateur est ouvert depuis un matin j'ai fait pas mal d'affaires depuis de ce côté-là, ça fait que je vais, après cette vidéo-là, c'est sûr que je vais être obligé de le, je vais le redémarrer là, pour vider tout le bordel là bon, j'aurais fait 146 000$ avec, avec un compte premium, j'ai fait 97 000$ bon, dans l'équipe, oh boy, je finis quand même assez bas là, mais j'ai fait quand même 6 948 de dégâts, c'est quand même pas trop pire, j'ai eu 11 soutiens de feu et j'ai tué 3 ennemis ouais, ça a pas été ma meilleure game, d'habitude je peux finir pas mal plus haut que ça, de ce côté-là fait que je ressors avec 45 000$, j'aurais sorti avec pas mal plus que ça, mais là, réparation de kit de terrain, pièces détachées, le coût de logistique, parce que j'étais presque mort d'habitude, c'est rare que je l'utilise, là, mais là, c'est en fait, oh fuck, j'attends pas de mourir mon sort génère fait que c'est quand même un véhicule, là, fun à jouer, faut le jouer avec prudence, j'ai un peu joué comme un idiot vers la fin fait que, faut le jouer avec prudence moi, c'est un de mes véhicules favoris dans le jeu, pareil, même si c'est une bête c'est sûr, depuis qu'ils l'ont nerfé, j'aime un peu moins ça, là, mais quand même fait que, est-ce que, comme j'ai dit, pour l'acheter, mais pour l'instant, je ne vous le recommande pas tant que ça parce que la seule affaire qui fait de plus, c'est qui va vous rapporter 50% de plus de crédit, c'est à peu près la seule affaire qui fait de plus parce qu'en dehors de ça, il y a des petites différences, mais c'est vraiment minime, minime, minime bon, j'espère que cette vidéo-là vous a plu, fait qu'on va se revoir dans une prochaine vidéo, ciao tout le monde